Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve pour faire vos tirages pour le mois de juillet 2020. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, j'ai toute l'énergie, je me suis recentré tout ça pour vraiment vous retranscrire un petit peu la meilleure manière possible ce que je vais recevoir. Alors, ce sont des tirages de cartes. Prenez-les vraiment s'ils vous parlent, s'ils résonnent dans votre cœur. Sinon, laissez-les couler tout simplement. C'est juste que le message n'était pas pour vous. Alors, j'ai pris différents jeux. Je n'ai pas pris de position, passé, présent, futur, peu importe, pour ce tirage-là, un petit peu avec le flot pour voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, déjà, il y a quelque chose d'important qui vient de ressortir. On a, en tout premier lieu, on a la carte du diable. Et avec l'oracle de la triade, on est la carte du sacrifice. Alors, là, j'ai le sentiment, ici, on a la carte de la reine d'épée. Et cette reine d'épée, en fait, elle a une tête de quelqu'un qu'elle vient de couper. Parce qu'il faut savoir que la reine d'épée, c'est une figure vraiment très froide, vraiment terre à terre. Elle est capable de mettre ses émotions de côté. Elle est capable de sacrifier, justement, quelque chose pour avancer. Donc, là, j'ai le sentiment que, pour beaucoup, avec cette carte du diable, vous allez avoir des choix importants à faire. Parce que vous allez devoir, si vous voulez, vous occuper des choses, peut-être que vous avez mis de côté pendant un moment, vous occuper de certaines émotions, de certaines choses. Et j'ai le sentiment que ça va vous réussir. C'est-à-dire que ça va vous réussir, ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre de faire quelque chose de mieux. Alors, aussi, j'ai l'oracle des chakras. Et juste en bas du paquet, on a la carte de la famille. Et on y reviendra encore plus tard, parce que je pense que c'est un thème général. Au niveau des petits oracles des animaux de pouvoir, on a le pi vert, ici. Et le pi vert, il dit, « Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. » Alors, là, ce qui est important, je ressens, c'est qu'avec la carte du diable, avec la carte du sacrifice, vous pourriez, en fait, avoir aussi, avec l'oracle des miroirs, la carte de la culpabilité, certains problèmes par rapport à votre famille que vous allez devoir régler à travers ce mois. Et j'ai le sentiment, là, quand je vois avec la carte de contrat, cette idée de mêle, que pour beaucoup, en fait, vous êtes dans une situation où dans votre famille, ça ne se passe pas comme ça pourrait se passer. Ça se passe quand même, c'est assez douloureux, c'est assez difficile. Et j'ai le sentiment que là, à travers ce mois de juillet, vous allez devoir un petit peu prendre le taureau par les cornes et c'est-à-dire décider de trancher, décider de faire certaines choses. Parce que pour beaucoup, en fait, avec la carte du diable, c'est comme, en fait, moi, je vous vois comme si vous étiez en face de ces personnes. Donc, vous avez peut-être le diable en personne. Donc, le diable en personne, ça peut être une personne qui vous fait du mal. Ce n'est pas forcément le diable, d'accord ? C'est une personne qui peut vous faire du mal. Et en fait, je vois ces deux personnes à côté qui sont peut-être des personnes que vous devez vous occuper aussi. Ça peut être vos enfants pour certains. Mais moi, je ressens plus que c'est l'idée de la famille. Et vu que cette carte du diable est ressortie, il faut savoir que le diable représente, en fait, toutes les choses qui sont un petit peu liées à notre ego. Ça va être nos addictions, ça va être nos pensées toxiques, nos pensées qui nous limitent, les pensées qui nous disent qu'on n'est pas à la hauteur. Ça va être aussi les personnes, les attachements qu'on a avec les autres, que ce soit aussi la famille ou alors au niveau des relations. Ça représente en fait toutes les choses qu'on pense qu'on a besoin, que sans ça, en fait, on ne pourrait pas vivre. Mais la leçon là que je vois ici, c'est que pour beaucoup, vous allez être dans une position à travers le mois de juillet où vous allez vraiment, j'ai la carte de la Reine d'Épée, j'ai la méditation, la sagesse ici, là. Et j'ai vraiment le sentiment qu'à travers le mois de juillet, vous allez faire beaucoup plus preuve, comme avec cette Reine d'Épée, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez faire beaucoup plus preuve de recul, c'est-à-dire de parcimonie. Vous allez être beaucoup moins, je ressens, dans vos émotions, beaucoup moins être dans l'idée que vous devez absolument vous battre contre les autres, vous devez absolument, si vous voulez, être méchant tout simplement, peut-être avoir de la rancœur. J'ai le sentiment qu'avec cette carte de la méditation et la sagesse, vous allez beaucoup plus prendre le temps, peu importe ce qui peut se passer dans votre vie à travers le mois de juillet, vous allez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de voir les choses de manière objective, prendre le temps d'y aller et surtout, c'est-à-dire ne pas agir de manière impulsive, vous êtes un signe de feu, mais comme on le voit, donc là en juillet, on va avoir quand même votre anniversaire qui va arriver vers la fin du mois, donc bon anniversaire si c'est en fin de mois pour vous et on a en bas du paquet, on a bien sûr la carte du signe qui est maître de votre signe, la carte du soleil. Donc là, j'ai vraiment le sentiment pour vous qu'à travers le mois de juillet, vous allez faire ce qui est nécessaire pour vous sentir bien, c'est-à-dire vous allez trancher pour couper certaines choses de négatives dans votre vie. Pour certains, ça peut être par rapport à votre famille, que ce soit comme là, c'est marqué la famille de sang ou de cœur, ça peut être vos relations de manière générale, parce que j'ai un peu le sentiment, là avec cette carte de la culpabilité, ici qu'on vous a beaucoup pointé du doigt, un petit peu le sentiment que j'ai eu quand j'ai pris les cartes, un sentiment de vilain petit canard, comme si vous étiez la personne repoussée, comme si peut-être vous faisiez plein de choses, mais vous n'avez jamais eu le sentiment d'être reconnu en votre juste valeur. Et quelque part, que chaque fois on était là, en train de regarder un petit peu vos défauts, de regarder un petit peu ce qui n'allait pas. Définitivement, franchement, avec cette carte du diable-là, je ressens qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont pointé du doigt. Alors, ça peut être dernièrement, mais je pense que pour certains, ça dure depuis un long moment. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous, je pense que vous allez en avoir marre tout simplement et vous allez vous rendre compte que si vous voulez avancer dans la vie et même, c'est même pas ça, c'est avec cette carte du soleil, vu que vous commencez à arriver vers votre saison, la carte du soleil, c'est une carte qui est extrêmement positive parce qu'elle vient signifier le succès, si vous voulez, le fait d'avoir d'être plein d'énergie, d'avoir la reconnaissance, tout ce qui est en fait solaire, ce qui nous donne de l'énergie. Donc là, je ressens qu'il va y avoir beaucoup d'énergie de votre côté. Je n'ai même pas la carte de l'énergie dans l'oracle de la triade, mais je ressens de votre côté que vous allez vous dire, écoute, peu importe ce que je dois faire, peu importe les sacrifices que je dois faire à travers le mois de juillet, je vais les faire en fait. Voilà ce que je vois de votre côté. Voilà vers quoi le mois de juillet se passe. Vous allez devoir faire face à des sacrifices, faire face à des choses que pour beaucoup, je ressens que vous n'aviez pas envie de faire ces choses-là. Vous n'aviez pas envie de faire face à certains sacrifices parce que ça voudrait dire que peut-être vous mettriez à dos certaines personnes ou peut-être que vous, vous sentiriez que ça confirmerait le fait que vous êtes le vilain petit canard ou peu importe, vous voyez, ce sentiment que dans la vie, il faut quand même prendre des risques et je pense que vous commencez à réaliser ça, qu'on n'a rien, ça rien. Alors ça, c'est une vieille croyance, mais quelque part, c'est vrai, c'est que si on veut pouvoir avancer dans la vie, il faut changer son mode de pensée en priorité et je pense que c'est ça que vous faites. Avec cette carte du soleil, je pense, avec cette reine d'épée, vous êtes vraiment dans une idée que de toute façon, c'est vous. C'est vous, vous pensez à vous, vous faites les choses pour vous et vous dites, tant pis, merde, tant pis, merde, allez vous faire voir, je fais moi mon truc. Mais, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, ce n'est pas avec une attitude de méchanceté ou autre parce qu'on a la méditation et la sagesse. Donc, c'est cette idée que de toute façon, vous le faites dans la compassion comme on l'a ici avec cette carte-là. Vous le faites dans la compassion et vous le faites parce que en fait, vous ne voulez pas créer plus de conflits, mais vous vous rendez compte que vous devez débloquer une situation et que vous devez agir. Voilà, vous ne pouvez pas rester comme ça. Alors, ce que je vois avec le 9 de coupe et la raison pour laquelle je vous ai dit que ça allait vous réussir, c'est qu'avec la carte du soleil et la carte d'ouverture ici, c'est je pense que vous allez pouvoir débloquer une situation qui était vraiment bloquée dans votre vie. Là, je ressens avec le diable et cette reine d'épée comme si vous... Moi, j'adore jouer aux jeux vidéo, donc c'est ça, c'est comme si vous arrivez enfin à battre un boss, c'est-à-dire l'ennemi le plus fort du jeu ou un des ennemis les plus forts du jeu et vous vous dites ben voilà, maintenant, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien d'avoir fait ça, ça fait du bien d'avoir un petit peu... Comment dire ? D'avoir dépassé ça quoi. Ou en tout cas, peut-être pas si vous le dépassez totalement, vous avez cette ouverture. Et cette ouverture, en fait, c'est toujours... l'idée, cette carte, c'est qu'avec celle de la sagesse ici, c'est l'idée que vous allez pouvoir... Vous avez la clé, vous voyez ? Ici, il y a la clé qui se trouve sur la carte. Il y a cette clé en fait et dessus, il y a destinée. C'est quelque part, vous ouvrez cette porte pour aller faire quelque chose de différent. Donc là, pour certains d'entre vous, vous avez contrat, correspondance, travail, voyage aussi. Là, je vais vous le montrer. Donc pour beaucoup, vous pourriez en fait, changer de travail ou avoir de nouvelles opportunités de travail et de ce côté-là, en fait, partir peut-être d'un endroit où vous habitiez ou peut-être le fait d'être avec vos parents. Si vous êtes encore jeune, habitez avec vos parents ou décidez de faire quelque chose de vraiment différent. J'ai le sentiment qu'il y a de la réussite pour vous dans ce mois-là. Mais c'est de la réussite que vous allez avoir parce que vous allez prendre le temps, je pense, de vous recentrer sur vous-même, de voir qu'est-ce que vous devez faire, de réfléchir, de ne pas y aller de manière un petit peu, comment dire ça, un petit peu, vous voyez, avec hâte. Voilà. Vous n'y allez pas d'un coup. Et surtout, pour moi, c'est la réussite parce que là, depuis tout à l'heure, je fixe mes yeux sur la carte du soleil et le soleil, c'est vraiment, moi je pense, le succès après avoir battu un ennemi. Donc, vous battez un ennemi dans ce mois-là. Vous arrivez à battre quelque chose dans votre vie. Peu importe à quel point ça peut résonner avec vous, c'est quelque chose dans votre vie qui vous posait problème, quelque chose qui faisait que vous ne vous sentiez pas capable d'avancer. Mais vous allez le battre. Vous allez être capable de l'accepter. Vous allez être capable de passer outre. De toute façon, là, on voit sur la carte du travail et là, j'ai ce sentiment que de toute façon, il y a une avancée pour vous avec cette carte du voyage. Donc, vous pourriez tout simplement travailler à l'étranger ou avoir des opportunités pour travailler avec des personnes peut-être dans le travail qui n'est pas là où vous êtes. En tout cas, je vais prendre quelques cartes de plus. Je vais prendre celle-là. Voilà. La vache, ici, qui dit « J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. » Donc, voilà ce que je vois. Ça, en fait, la vache, c'est ce que je viens de vous lire. C'est ce que vous, vous allez faire pendant ce mois-là. C'est-à-dire que vous allez réaliser avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte, les souhaits qui sont réalisés et c'est le fait d'obtenir ce qu'on voulait. Voilà. C'est le fait. C'est une carte d'abondance, le 9 de coupe. Je suis honnête. Avec cette carte du soleil, c'est vraiment une carte de cadeau, de reconnaissance et c'est vraiment quelque chose de très très bon. Donc, vous pourriez avoir beaucoup de chance pendant ce mois-là. et quelque part, ce que je vois de votre côté, c'est que vous ne voyez pas les défis que vous allez traverser comme quelque chose où vous ne vous plaignez pas. Je ne vois pas vous plaindre en fait, justement. Je vois comme dire « Merci de m'avoir rapporté ça. Maintenant, je peux avancer dans ma vie. Maintenant, je peux aller voir autre chose. » Et ça, c'est bien parce qu'on a la carte des rêves ici. Alors, cette carte est un petit peu spéciale parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu quand je faisais cet oracle pour moi, pour avancer. Et la carte des rêves, elle nous symbolise, je pense très souvent, de faire attention à nos rêves, ce qu'on peut avoir la nuit. Donc, ça, c'est avec la carte de la sagesse comme on voit le troisième œil, donc le fait de voir les choses. Et en même temps, la carte de rêve, ce qu'elle nous dit, c'est d'avoir des rêves, d'y aller. Et je pense que là, c'est ça. C'est que pendant le mois de juillet, vous avez envie de briller, vous allez briller et vous allez vous rendre compte que vous devez faire... Ce n'est pas l'idée de sacrifice, mais c'est l'idée que vous devez dépenser une certaine énergie, que vous devez faire des choses, vous devez vous donner les moyens de suivre vos rêves. C'est important, je pense, pendant le mois de juillet pour vous, vous allez décider de suivre vos rêves, décider de suivre des choses qui sont importantes pour vous et pas de rester enchaînés à certaines choses qui vous limitent. Donc, et moi, c'est franchement, je vous le dis, allez-y, avancez, parce que vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Je vais prendre une carte de tarot de plus. La carte de la tempérance. Donc là, je pense que on va... Là, je sens qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose que j'ai parlé et je pense que la tempérance, c'est aussi une idée de modération, de patience, d'acceptation et aussi de compassion. Donc, la tempérance, c'est... Vous avez trois arcanes majeures. Donc, ce que je ressens ici avec la tempérance, c'est ce côté où, comme je vous ai dit, vous n'allez pas être dans la méchanceté où la carte de la tempérance, ça symbolise traditionnellement le fait de mélanger des choses qui ne fonctionnent pas et on pense que ça ne fonctionnera jamais sauf qu'on se rend compte qu'avec des essais, avec de la patience, ça fonctionne. Donc là, avec cette carte de la tempérance, pour moi, ce que vous réussissez à récolter, justement, c'est cette idée, vous voyez, elle, elle a un peu une coupe rouge donc ça pourrait être le sang avec de l'eau à côté ou autre et ici, il y a cette idée de sang et je pense qu'en fait, vous vous rendez compte que dans la vie, vous devez un petit peu, même s'il y a des choses que vous voudriez éviter, vous vous rendez compte que vous devez les employer un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut un juste milieu, vous ne pouvez pas être que dans la colère ou vous ne pouvez pas que dans le fait de vous taire, vous devez être dans le juste milieu, c'est-à-dire vous, pour beaucoup, comme je le vois au niveau de là, avec, comme je dis, la carte de la famille et du pied vert, le côté où vous allez devoir un petit peu être patient et moi, je ressens vraiment beaucoup d'idées d'équilibre, avec toujours cette reine d'épée là aussi, cette idée que les choses, elles sont équilibrées, voilà, on ne va pas trop en excès, mais on se donne quand même les moyens d'y aller, voilà l'idée que je vois pour vous ici et avec cette idée de la famille, pour beaucoup, je pense que peut-être vous allez vous occuper de votre famille ou en tout cas, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous devez traiter au niveau de votre famille pour pouvoir avancer et ce sont des choses que vous allez, que ce soit directement ou que ce soit dans votre conscience par la méditation, simplement par un travail intérieur, je pense que pour beaucoup, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses de votre famille, c'est ça, il y a des choses de votre famille, vous pouvez toujours aimer votre famille, le signe du lion, vous êtes souvent très très porté sur votre famille, vous aimez vos enfants, vous aimez les gens qu'il y a autour de vous dans votre famille parce que vous avez envie de les protéger, ça c'est le signe du lion et en même temps, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout garder de votre famille, qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, voilà, en tout cas, c'est extrêmement agréable comme tirage parce qu'on voit que vous ne vous laissez pas abattre tout simplement et puis vous avancez, je suis honnête, la plupart des tirages que j'ai fait pour le mois de juillet sont quand même plutôt positifs donc ça fait plaisir à voir, voilà, moi j'ai fini pour le tirage général, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si c'est un pouce bleu, peu importe, moins de mon côté, je vais passer au tirage sentimental, on va voir un petit peu, les lions, pour le tirage sentimental, alors, j'ai quelque chose d'un petit peu spécial, j'ai quelque chose, je ne pense pas que ça parlera à tout le monde, pas besoin de me le dire dans les commentaires si ça ne vous parle pas et si je ne fais pas de tirage possible à la terre ou les gens en couple, je ne sais pas trop comment ce tirage va tourner, si ce n'est pas le message, ne le regardez pas tout simplement, voilà, alors, déjà, le sentiment que j'ai là par rapport à cette relation, on a en bas de baquet, on a le 5 de denier, donc je pense que il y a beaucoup de difficultés vous à vous ouvrir à une nouvelle personne et de la difficulté à quelque part ouvrir votre cœur à quelqu'un de différent parce que, voilà, je pense que je vais dire un petit peu ce qui s'est passé pour vous déjà par le passé, je pense que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez vraiment pensé que c'était la bonne personne pour vous, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, ben oui, en fait, c'est la personne qui me faut, c'est la personne avec qui je veux être, c'est la personne que Dieu m'a amenée ou que l'univers m'a amenée, je sais que ça doit fonctionner tout ça et je pense que ce que vous avez fait, c'est que vous avez, vous, vous aviez déjà, je pense, très très peur de vous engager avec quelqu'un, vous aviez énormément peur d'avoir de nouveau une déception mais je pense que ce que vous avez vécu, c'est quelque chose d'agréable, vous avez vécu un moment où justement avec l'autre personne, ça marchait, avec l'autre personne, il y avait quelque chose de bien et du coup, ça vous a laissé un petit peu dans une idée de où c'est que je vais avec cette personne et là, voilà, maintenant, le tirage, il va tourner autour de ça. J'ai ce sentiment-là que vous êtes avec quelqu'un mais en même temps, il y a la question de l'engagement, il y a la question de où c'est qu'on va, il y a la question de est-ce qu'on est ensemble ou est-ce qu'on n'est pas ensemble et alors, parce qu'on a la carte de la séparation et on a la carte de la correspondance donc pour certains, vous pourriez être éloigné géographiquement, on avait aussi la carte de la correspondance tout à l'heure et là, j'ai la carte de la chance et la carte de la clé donc je pense que de toute façon, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de comprendre cette situation mieux. J'ai la carte du delta aussi qui va vous aider à voir un petit peu qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette relation, où c'est que vous devez aller, qu'est-ce qui est important pour vous de faire. Alors, là, j'ai quelque chose d'un petit peu de spécial parce que je pense que par rapport à cette relation, il y a certains drapeaux rouges. C'est-à-dire que moi, j'ai la carte de l'argent ici et j'ai la carte de la chance donc je pense que quelque part, un mauvais cartomancien, il aurait dit « vous allez avoir de la chance et gagner de l'argent ». Moi, je ne pense pas que ce soit ça justement. Moi, je pense que c'est l'idée que quelque part, je ne sais pas s'il n'y a pas cet aspect financier qui est en jeu entre vous deux. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une relation, quelqu'un avec qui vous avez divorcé ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. J'ai le sentiment que là, c'est quelque chose qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble et cette question de l'argent, c'est quelque chose qui vous fait douter un petit peu parce que là déjà, ce que j'ai, j'ai deux cartes au niveau de l'oracle des... du... je ne vais pas le dire. Chaque fois, je galère à le dire. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais dire l'oracle des animaux, à un moment donné, ça va me saouler. Donc, j'ai la chauve-souris et l'aigle. Donc, premièrement, l'aigle, il dit, en prenant de la hauteur et en exercer sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et après, on a la chauve-souris qui dit, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'avec la carte du delta qui parle aussi d'une certaine médiumnité, d'une capacité à voir les choses qui sont bonnes pour vous, je pense que là, ce qui est le plus important pour vous d'entendre, c'est que vous êtes dans une position et comme je le vois lui en train de regarder là à l'avenir et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire ? J'ai le sentiment que vous êtes assez mitigé par rapport à une relation. C'est comme si, en même temps, vous vous dites, bon voilà, j'ai des sentiments pour elle, peut-être qu'il a des sentiments pour moi ou il ou elle, d'accord ? Mais, il y a quelque chose, si vous voulez, voilà ce que je vais vous dire et ce que je ressens là. Il y a, chez vous, je pense, cette idée que c'est comme si vous pouviez ressentir que la personne, elle cache quelque chose. C'est comme si vous n'ouvrez pas totalement les portes parce que le 9 de bâton, c'est une carte où on est un petit peu sur la défensive. On est un petit peu là à se dire est-ce que oui ou non ? On est un petit peu méfiant. Donc moi, je vous ressens un petit peu méfiant dans cette relation. Je vous ressens un petit peu comme si pour certains, avec ce cadre de bâton, vous avez des personnes à protéger. Ça peut être vos enfants. Mais pour certains, on l'avait vu dans le premier tirage, je vous invite à le regarder, ça peut indiquer aussi des amis, ça peut indiquer des relations, ça peut, peut-être que certaines personnes autour de vous vous ont parlé de la personne avec qui vous êtes, avec qui vous voulez être et peut-être qu'ils vont dire ouais, mais je ne sais pas, etc. Si c'est la bonne personne pour toi. Et je pense que il y a beaucoup de choses, vous avez, je pense, beaucoup de choses à perdre dans cette relation. Parce que moi, je vois le côté de l'argent et le côté de la chance comme si quelque part, cette carte du jugement, le jugement, il arrive pour nous dire que pour moi, j'ai la carte, il y a le, sur cette carte, il y a le petit sablier et je pense que vous êtes dans une position, vous, à travers le mois de juillet que vous vous dites, eh bien, j'attends de voir. C'est comme si vous attendez de voir, j'attends de voir si c'est quelque chose de bon. Parce que on a la mentalité ici du 5 de denier et le 5 de denier, il faut savoir que là, je vois comme si c'est une carte de perte, c'est une carte où c'est aussi une carte d'amour, mais c'est une carte où en général, on se sent un petit peu seul, on ne se sent pas accompagné, on se sent un petit peu comme abandonné de la vie. Moi, je vois beaucoup, il ne me manquerait plus que le 4 de denier et ça serait la carte, d'ailleurs, je vais en prendre 2 de plus. Ok, donc, j'ai la carte de l'étoile et j'ai la carte du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est une idée similaire par rapport à ça. Donc, déjà, ce que je vois par rapport à ça, je vais rester sur le message que j'avais eu et je vais avancer sur ça. Alors, là, je pense que pour beaucoup, vous avez vraiment peur de faire le mauvais choix. C'est comme si vous avez peur de tomber amoureux, tomber amoureux, vous avez la peur de vraiment décider des mauvaises choses. et je pense qu'avec le 5 de denier et cette carte de l'étoile, vous... En fait, je vous ressens comme dans une peur de vivre ou une peur. C'est comme si on voit la carte du jugement, on voit la carte de l'étoile et puis maintenant, on voit la carte du 4 de bâton, la bénédiction, l'amour, le delta, la clé. Mais, si vous voulez, dans mon ressenti, je ne peux pas vous dire « Oui, c'est super bon, il faut y aller. » J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Je vais voir. Encore une fois, cette idée de temps, comme je vous en avais parlé sur la carte étranger, pour certains, ça va parler. On va revenir dessus. Enfermement. Ok. 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 Je crois que je commence à comprendre. Parce que le 2 de bâton parle aussi de l'étranger. La carte du 2 de bâton parle de ce moment où on ne le voit pas sur cette carte, mais normalement, sur l'image traditionnelle, on voit un homme qui est un petit peu sur son château et quelque part, il voit un petit peu à l'horizon, il se dit « Qu'est-ce que je peux faire ? » Donc, pour certains, je pense que ce qui est en train de se passer là, c'est que, parce que moi, j'ai ressenti que cette personne, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, il y a quelque chose que je pense que vous devez laisser le temps faire. C'est comme si vous ne devez pas brusquer, vous ne devez pas essayer d'aller plus vite que la musique. Le 9 de bâton aussi, j'ai envie de dire un truc, c'est que c'est quelque chose souvent qui est vécu comme on est méfiant, mais c'est un petit peu dans notre tête. C'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est quelque chose qui vient de nous, en fait, bien souvent. On a peur, mais parce que la peur, elle émane de nous d'abord. Donc, oui, il y a des gens qui ne sont pas forcément bons pour nous, mais il faut aussi savoir qu'on manifeste ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, si à l'intérieur de nous, on a peur, ou si on pense que les gens dans la vie ne sont pas honnêtes, mais on va attirer des gens pas honnêtes. Et là, ce que je ressens par rapport à cette personne, donc pour certains, pour moi, cette carte de l'étranger, c'est sûr et certain. Ça peut être pour certains l'idée que cette personne, c'est une personne qui n'habite pas en France ou alors dans votre pays d'origine, parce que moi, je dis ça, je suis en France. Ça peut être aussi une personne qui peut être totalement différente de ce que vous pensez, mais il y a cette idée de distance quand même. On a séparation, correspondance. Donc, je vais vous dire maintenant ce que je ressens. Maintenant, ça, c'est un petit peu votre vision. Maintenant, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à cette relation parce que maintenant, j'ai l'idée plus claire. Pour moi, cette relation que vous avez, c'est une relation qui est importante pour vous. C'est une relation qui vous aide en fait à avancer. C'est une relation qui vous aide à voir les choses différemment, qui vous aide un petit peu à penser, à savoir, parce que le 5 de denier, ça indique aussi une relation karmique, un lien d'âme. Et là, j'ai le 5 de denier, la carte de l'amour, l'étoile et le jugement. Et maintenant, on va passer à un tirage, je pense, un petit peu plus positif parce qu'on va sortir un petit peu de vous de peut-être cette idée, cette peur, cette idée, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Pour moi, la personne que vous avez avec vous, c'est une bonne personne. Ce que les gens disent sur elle, je pense que ce n'est pas vrai parce que pour moi, ce que j'avais vu avec la carte de l'argent ici, c'est cette idée qu'il peut y avoir ce côté financier que la personne, au début, j'ai pensé que ça pouvait être quelque chose de négatif. Ça peut être le fait que vous auriez besoin d'argent pour aller voir cette personne ou cette personne a besoin d'argent pour aller la voir. J'ai le sentiment là que l'univers, il envoie comme un message qu'avec cette carte de l'aigle, de la chauve-souris, que vous devez voir cette situation sous un angle différent parce que je pense que cette relation avec la bénédiction, la clé et cette idée de bénédiction et la carte de l'étoile, moi, j'ai le sentiment que vous ne devez pas avoir peur de cette personne. Vous ne devez pas avoir peur de la personne avec qui vous voulez être et vraiment, c'est quelque chose d'important. Je pense que pour beaucoup, avec cette carte du jugement, c'est ça qui est très, très, très difficile avec la carte du jugement quand on le voit dans un tirage, c'est que ça peut être positif comme négatif et surtout, la carte du jugement chez une personne ou dans un tirage sentimental, ça peut être une personne qui peut vous aider à vraiment vous dépasser, à vraiment être quelqu'un de différent. Donc moi, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez vécu quelque chose de bien et si ce n'est pas, pour moi, c'est du passé, mais si ce n'est pas déjà arrivé, ça va arriver et du coup, vous vous êtes posé, vous vous êtes dit bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai le sentiment qu'il y a la question de l'engagement, il y a la question peut-être de qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Où c'est qu'on va ? Est-ce qu'on habite ensemble ? Etc. Patin-couffin. Et avec cette idée de temps et d'enfermement et j'ai la carte de la maison aussi ici, j'ai un fort ressenti que là, pour l'instant, vous êtes séparés, pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble mais j'ai le sentiment que cette personne, elle est bonne pour vous. C'est un des rares tirages où je suis honnête. C'est pour ça que le tirage l'est fait d'abord un petit peu plus. J'ai attendu de voir un petit peu mon ressenti comment il évoluait au fur et à mesure du tirage parce que bien souvent, j'évite de dire comme ça que c'est une bonne personne pour vous parce que je n'ai pas envie que vous écoutiez ce tirage et que vous soyez dans les illusions mais je suis honnête. Cette personne, je pense qu'elle est extrêmement positive pour vous. Pour l'instant, vous ne pouvez pas être avec elle. Pour l'instant, il y a cette idée que vous êtes séparés mais d'accord, pour beaucoup, c'est pas... Moi, je n'aime pas trop cette notion d'âme jumelle ou de quoi que ce soit ou cette idée qu'il faut souffrir pour être avec l'autre personne. J'ai vécu des relations très difficiles aussi. Je sais que parfois, il faut du challenge dans la vie pour avancer mais pour moi, ce n'est pas une relation où vous êtes séparés et l'autre personne ne vous parle pas. Moi, j'ai cette idée que de toute façon, vous restez en contact et vous vous dites que vous vous aimez, vous vous dites que vous pouvez être ensemble et que vous allez être dans le mois de juillet en train de vous demander comment est-ce que vous pouvez faire pour avancer et moi, j'ai le sentiment que là, vous allez pouvoir un petit peu... Cette relation, c'est quelque chose de positif pour vous mais vous devez accepter que les choses sont en train de se faire avec la carte du jugement ici, ce que je ressens, c'est que l'univers est en train de faire les choses pour que ça avance entre vous avec cette carte des sauts ici et j'ai la carte de protection que je viens de prendre juste en bas. pour moi, pour moi, avec la carte de la santé, c'est que si vous voulez, l'univers vous dit que vous devez savoir que vous allez continuer avec cette personne, que vous allez pouvoir vous rapprocher, vous allez pouvoir être ensemble et que ça va évoluer positivement entre vous deux mais vous devez savoir que vous avez d'autres choses à régler, chacun de votre... l'un, enfin, tous les deux de votre côté. Pour certains, cette carte de la santé, ça peut être la santé littérale mais pour moi, la santé, ça représente votre situation, ça représente peut-être votre travail que vous avez que vous ne pouvez pas quitter pour être avec l'autre personne. Ça représente en fait les choses qui vous empêchent d'avancer mais cette carte de la clé, cette carte de l'étoile ici, pour moi, vous avez vraiment à travers le mois de juillet, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être capable d'avancer. Donc, c'est une relation positive et là, ce que je vois ici, la dernière carte que j'avais, je pense que c'est la carte du conseil pour vous et c'est pour ça que j'ai la carte de l'enfermement du temps qu'on a parlé plus tôt, c'est je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc, moi, ce que je ressens, ce qui bloque par rapport à cette relation, c'est que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de devenir une autre personne et vous avez vraiment besoin de laisser le temps au temps parce que, si vous voulez, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, c'est parce qu'il y a quelque chose avec ce neuf de bâton, vous devez laisser tomber des peurs, vous devez laisser tomber une certaine paranoïa, vous devez laisser tomber avec cette carte de l'argent et de la chance que j'avais vu au début, cette idée que peut-être cette personne, elle en veut votre argent ou elle veut vous utiliser sans parler d'argent, d'accord ? Elle veut vous utiliser ou elle veut profiter de vous, etc. Moi, je pense très sincèrement que cette personne, elle a envie d'être avec vous et que c'est de l'amour. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'ai à vous dire, le signe du lion. C'était vachement un bon tirage. Ça fait du bien d'avoir des tirages comme ça de temps en temps parce que je sais que souvent, je dis des tirages pas forcément toujours positifs. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu. Aussi, pourquoi pas vous abonner. De mon côté aussi, j'ai créé une cagnotte si vous avez envie de me soutenir. J'ai envie de... C'est la fin. J'aurotte, etc. N'importe quoi. J'ai créé une cagnotte si vous avez envie de me soutenir un petit peu pour... J'ai envie d'acheter une nouvelle caméra pour proposer de meilleures vidéos. Donc, le lien est dans la description si vous en avez envie. Voilà. De mon côté, le lion, je vous souhaite un agréable mois de juillet 2020. Je vous envoie plein de mises ou plein d'amour et je vous dis à la prochaine.